Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de World of Carry et aujourd'hui on va vous présenter la crème entre guillemets c'est à dire on va vous présenter un char nul à chier enfin qui est plutôt... Non pas nul à chier mais on va dire qui est beaucoup moins compétitif qu'avant mais manié par sûrement l'un des meilleurs voire le meilleur joueur français du jeu j'ai nommé Loveux Alors Loveux dans son gris 15 qui est en polo comme on voit avec Isha Stelon enfin ça se prononce comme ça je crois qui lui est en EBR donc on va voir ce que ça fait d'avoir deux mecs on va dire qui gèrent plutôt bien aux commandes dans une partie comme celle-ci et déjà le spot en EBR on voit que c'est pas anodin de se mettre ici en EBR enfin le nombre d'EBR qu'on voit à cette position c'est quand même assez rare Alors je te propose de parler vite fait du gris 15 parce que c'est vrai que moi pour le coup c'est un char que je n'ai toujours pas acheté que j'ai débloqué mais pas encore acheté donc le gris 15 le allemand ça n'a pas du tout mage genre vraiment du tout rien du tout rien du tout mais ça a un très 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 bon canon pour plusieurs points déjà je crois que ça doit être un des canons les plus précis du jeu c'était le plus précis avant l'Easterly en fait oui avant l'Easterly c'est ce que j'ai à dire c'est un des canons les plus précis du jeu vraiment très très précis une bonne peine même si la peine à la gold n'est pas terrible il n'y a que 334 mais il n'y a pas beaucoup besoin vu que comme vous pouvez le voir sur le type 4 là vraiment c'est très très précis et un des seuls vrais points noirs du char en fait c'est il n'a vraiment pas un camouflage terrible c'est ça et pourtant le bear en face la passe pas donc euh ah le blind alors il a la chance s'il ne se prend que 300 à la hache il aurait pu le prendre plus mais ouais clairement enfin la définition du gris 15 globalement c'est Raygun sur patte et c'est tout quoi et encore Raygun ça arrive quand même de se faire troller mais comme tous les chars qui ont beaucoup de précision forcément quand on touche pas un tir ça pose des soucis alors on voit que l'Oveu a déjà 3000 dégâts causés il commence à se faire blind donc il s'est enlevé du buisson obvious pour se mettre un peu derrière et là par contre à la hit bah forcément ça passe très très bien dans le type 4 malgré la faible pénétration enfin faible faible pour un TD rendis 334 qui est plus une peine de lourd de moyen c'est vrai que c'est pas une pénétration énorme pour une hit mais par contre quand on voit là son équipe se fait alors où est passé l'obu nous ne savons pas enfin ouais non il est parti dans les abysses de World of Tanks mais ouais clairement bah là son équipe par contre est en train de se faire poutrer le problème qu'il a c'est qu'à la pose où il est avec aucun blindage bah s'il commence à vraiment perdre ils vont se faire exploser alors l'avantage c'est que là il a le double bush le tir aurait pu être un peu mieux assuré mais c'est vrai qu'il avait le 277 à gauche donc compliqué de viser un peu enfin de prendre plus de temps quoi mais clairement bah le Gris 15 ce qui est un peu mal enfin je dirais pas mal aimé mais c'est un peu le vilain petit canard mal joué oui déjà il est mal joué et puis c'est surtout aussi ah c'est le où est parti là on veut il a aimé ça va prendre à mettre des hentais sur mon discord mais du coup maintenant pour en revenir donc le Gris 15 c'est vrai que c'est le char qui a remplacé le Waffentrager au sang et pour tous les grands fans du Waffentrager au sang enfin les premiers fans on va dire c'est vrai que c'était un peu un couteau un couteau qui était enfoncé par derrière hop comme ça et je pense qu'il y en a qui ne se sont pas réellement remis du fait que leur Waffentrager au sang se soit fait remplacer par ce truc même si au début il était quand même très bon au début il était quand même vraiment fou ouais ouais vraiment c'était limite on se demandait s'ils n'avaient pas remplacé un charopée par un autre charopée tellement c'était stupide et puis surtout la mobilité qui est quand même largement meilleure que le Waffentrager au sang et c'est le gros point différenciant voilà vraiment tout équipe est fou là alors là il est chez le carinter carinter à l'eau volante le feu clé droit le boss ouais vraiment toute équipe et demi qui était en phase mais vraiment les bons scénarios pour le D15 ouais mais par contre là il a un risque voilà bah il vient de louper enfin le risque qui est là c'est qu'en fait comme ils sont posés complètement au views pour peu que les ennemis aient à peu près 3 de QI ils arriveront à blind ouais c'est le risque ohlala ohlala le Waffentrager qui est un point de risque là parce que vraiment le Ticcat il l'aurait vraiment exterminé je pense vu qu'il a l'air de tir au Dugun en plus donc euh il avait vendu son compte l'eau veut ou ? non j'ai qu'à là quel troller non non mais en vrai c'est vrai que le move là il était quand même cuit bon après tu vas me dire dans la pose où il est il n'a pas grand chose de plus à faire mais c'est vrai que c'est un peu un peu chiant et puis le souci qu'il a surtout c'est qu'en fait il a 3 très bons alliés qui sont complètement à droite sachant que le BR spot qui a littéralement personne mais que les mecs sont encore à leur pose alors le 432 qui a l'air de bouger mais le Tortoise pas trop en termes d'HP ils ont l'avantage mais le problème c'est qu'en fait leurs HP sont vraiment en arrière au niveau de la base et eux en fait tous les ennemis leurs HP sont toujours alors là on se souvient du moins c'est son alors là l'artier alors oui il faut utiliser son clavier mais peut-être pas à ce poil c'est ça là c'est un petit peu trop pour nous en tout cas il est déjà à 8000 dégâts comme on voit ce qui est assez fou c'est quand même il a un char qui est vraiment pas solide et qui est dans une pose qui est ultra dangereuse mais qui arrive quand même à faire le job alors là j'espère que j'ai pas vu combien il avait d'HP le phase 1 il a combien ? 200 donc ouais le phase 1 c'est pareil il est one shot là le seul truc qu'il peut prier c'est que soit de mettre son tir soit que le 430 tu rate mais il a même pas dégainé donc ouais bah c'est en fait le vrai problème de cette position c'est qu'une fois que tu y es et que les amis push t'es forcé de rester là c'est ça si t'as un char un peu blindé genre E4 ou quoi ça va mais quand t'es en gris 15 qui a littéralement zéro blindage qui est grand comme un putain de bateau mouche et qui a un camo qui en plus de ça est pas fou même si là il a le double bush ça reste quand même pas fou ça fait que c'est quand même plutôt dangereux alors il a plus le temps de viser là c'était risqué quand même parce que ouais bah on voyait clairement que l'IS7 savait qu'il avait des spots en tout cas ouais bah après pas de bras pas de chocolat la carcasse de l'IS7 bouge alors est-ce que c'est le type 4 en reculant qui l'a fait bouger je pense ouais probablement bah on voit que l'IS7 il a reculé en vrai il a passé à l'HE sur un type 4 ouais bon 16 HP ça reste ouais bah si après ça reste quand même un gros calibre ouais c'est ce que c'est vrai non mais je me disais peut-être qu'il y a moyen que ce soit rouge et qu'il peine pas mais en vrai ça va ça suffit parce que bon les fameuses HE qui font zéro quand c'est rouge ouais MDR l'on veut qu'il passe en première on voit tout là ça c'est vraiment le réflexe du tryharder qui veut dépasser les 10 cas dégâts ouais c'est ça tu as crevé pour les faire ouais on avait clairement vu qu'il restait un tir de damage full sur le là c'est la mort peut-être et non ah non la phase 1 qui court il était à pas loin de se prendre un deuxième tir et là donc il y a juste le 277 qui a l'air d'être de se faire pousser un peu par le pro ghetto donc il peut tranquillement y aller bien prendre son temps ça vous reste la victoire c'est ça pour une game à 10 780 dégâts 6 kills en gris 15 en gris 15 ce qui est vraiment très bon ah là là putain ouais non une belle game pour le coup c'est vrai que c'était quand même tendu de la Z après on voit quand tu fous dans une équipe de 15 joueurs deux grosses individualités capables de retourner comme ça la game parce que là clairement quand tu fais 10 700 dégâts sur un scénario où tu perds genre quoi il perd des quasiment de 6 ou 7 chars c'est dans ce genre de situation que là vraiment tu peux dire que ta carry effectivement d'où le format 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 enfin bref écoute laisse nous dire les résultats de la game en attendant voilà as du char bien évidemment donc fin d'armes puisque son collègue a aussi fait 3 kills tank sniper bah évidemment en même temps il a été majoritairement à longue distance donc évidemment la gros calibre et la guerrière donc pour 10 782 dégâts avec 6 kills et 350 d'assises mais au moins anecdotique pour 1417 1417 donc d'XP et son collègue qui a quand même fait sa part du boulot parce qu'il a fait aussi 4000 dégâts qui est deuxième en termes d'XP ouais donc clairement la carrière la carrière 2 là je me demande s'ils n'ont pas fait quasiment la moitié des HP à 2 en fait enfin ouais pour le coup si même ouais des moyens peut-être même plus en fait mais ouais clairement grosse grosse game alors autant le gris 15 reste pas non plus le char le plus méta du jeu et malgré ce gameplay là faut pas se dire que le gris 15 c'est non plus le truc le truc ultime mais c'est vrai qu'entre deux bonnes mains c'est quand même c'est quand même bien joué alors il y a eu quand même un ou deux coups de peau on va pas se mentir genre l'HEU du type 4 qui peine pas la deuxième HEU qui tape le rocher c'est vrai que bon évidemment dans une gamme à 10 000 faut forcément qu'il y ait un facteur chance que vous soyez le meilleur joueur du serveur ou non il y a beau avoir du skill il y a toujours un petit peu de chance dans les gameplay mais c'est vrai que c'est quand même une très belle game et une bonne démonstration de la part de notre de notre jeune lover hentai donc j'ai déjà là dessus et bien écoutez on espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à nous dire plutôt team Waffenneusant ou team gris 15 c'est pour les commentaires lol pas du tout non en vrai dites nous juste si vous aimez bien ce char et puis ce que vous en pensez et puis et puis voilà donc on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez salut salut salut